Prends ton bic et ton cahier. Prends un bic rouge, très rouge, et crie, « T'aimes ! » Le chemin de la croix te conduira aux portes du palais céleste. Le chemin de la croix te conduira aux portes du palais céleste. Genèse chapitre 7. Prenons nos bibles. « Mayanda kabasi kete » Genèse chapitre 7. Alléluia. « Nous aimons le Seigneur. » J'ai dit « Nous aimons, j'aime le Seigneur. » Voilà, maintenant tu peux ne pas dire « Amen ». Je ne compte pas sur ton « Amen ». J'ai dit « J'aime le Seigneur. » Genèse chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 12, verset 13, verset 14, verset 15 et le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu, frère. Allons-y. Genèse 37, verset 12. Lise, s'il te plaît, avec vie. Les frères de Joseph étant allés à Sikhem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph « Tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sikhem ? » Viens, je veux t'envoyer vers eux et il répondit « Me voici ». Quoi ça ? Me voici. Il dit quoi ? « Me voici ». « Me voici ». Dis à ton voisin, « Cette parole me concerne. » Dis « Seigneur, je ne peux pas me cacher. » « Me voici. » « Envoie-moi. » Regardez ici. Cette petite parole a été le commencement des ennuis de Joseph. Le simple fait qu'il ait accepté de dire « Père, me voici ». Regarde, je vais dire à quelqu'un ce matin, et si vous avez fait le constat, depuis le jour où vous avez décidé de marcher dans les pas de Jésus, vos ennuis ont commencé. Il y a des choses qui en temps normal ne se produisent pas dans ta vie. Quand tu étais païen, il y a des humiliations. Des menaces, des manipulations qui n'ont pas pu se passer dans ta vie. Mais depuis que tu es venu à Jésus, il y a des humiliations. Il y a des attaques. Il y a des insultes. Il y a des injures. Il y a des choses qu'en temps normal, même lorsque tu étais dans la profondeur du paganisme, tu n'as pas vécu ça. Mais c'est quand tu es venu à Jésus. Et la deuxième chose, regarde ici. Tu es venu à Jésus, tes ennuis ont commencé. Plus tu t'approches de lui, plus les gens deviennent compliqués. Quand en vérité, le principe est réversible de Dieu, il faut d'abord gagner. Et c'est comme tu es né pour aller derrière, tu dis Amen. J'ai dit, quand on vient, le principe est réversible de Dieu, c'est de d'abord, dis ça avec ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça. Tu sais qu'ils croient à l'évangile maçonnique. L'église apparente, nominale, même s'ils ont un titre. Le principe, il est réversible de Dieu, c'est d'abord de d'ici avec tonité, c'est de C'est de On est venu pour gagner. Tu es venu gagner quoi? Tu es venu gagner la honte, l'humiliation, l'abaissement. Tu ne peux pas gagner sans avoir perdu. Je vous ai dit ici la semaine que Dieu, enfin, lui-même, il s'est assis, il dit, il va gagner tes fils. Mais on ne gagne pas sans avoir perdu. Les anges même qui l'a créé lui ont dit, Dieu, bon Dieu, grand fatien, tu as perdu quoi pour gagner beaucoup de fils? Le père a perdu un fils unique pour gagner des fils que nous sommes. Adam voulait une femme. Hé, hé, frère, faites une parenthèse, faites ta main comme ça, parenthèse. Je peux vous dire quelque chose? Ça ne va pas vous choquer? Ça ne va pas vous choquer? On ne sait pas ce que Dieu a envoyé envers Adam. La Bible dit, quand il a envoyé Ève, il dit cette fois-ci. C'est que les autres fois, on ne sait pas ce qu'il a envoyé. On ne connaît pas, la Bible n'a pas dit. Mais à savoir qu'il envoie quelqu'un, Adam dit, je n'aime pas. Jehova qui connaît les bonnes choses, il envoie quelqu'un, Adam dit, je n'aime pas ça. Il envoie, il dit, je n'aime pas. Alors, quand tu veux gagner, il faut d'abord, il endort Adam, il enève sa côte. Adam perd une côte pour gagner une femme. Toi, tu veux gagner, tu ne veux pas baider. Quand Dieu a envoyé Ève, il dit sept fois, c'est qu'il y a eu des premières fois. Fais pas tout, on peut vous dire. Vous avez les petits, les dénis. On ne peut pas, il y a cette profonde Bible-là. Tu lis, et puis nous, on t'explique. Tu as enfin envoyé des choses. Adam dit, c'est quoi tu envoies, bon Dieu, tu n'en as pas du goût. Ça là, c'est quoi ? C'est pourquoi, quand il s'agira de ton mariage, c'est pas tout, il faut prendre. Il dit, c'est pas tout, il faut prendre. Ce qui est façon, ne prend pas. Ce qui est façon aussi, ne prend pas. prends ce que tu dois, prends ce que tu dois, et laisse ce que tu dois. La parole de Dieu dit, il dit quoi ? Le petit Joseph, Joseph, le fait qu'il ait dit à son père, me, voici, il faut m'aider, voici, me, voici. Il y a quelqu'un qui a dit ça encore, la Vierge Marie. Elle a dit à l'ange, je suis ta, qui me soit fait selon ta, à chaque fois que tu as dit oui à Jésus, c'est dans ennui, dis ennui, c'est dans ennui, tu t'es mis. Et les gens viennent, Seigneur Jésus, oh, je n'ai pas ce que tu, 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 c'est pas, c'est pas dans Jésus, Jésus tu viens, tu es, tu es en train, on ne commence pas par danser. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, sa croix est devant moi, oh, je ne peux plus jamais, l'évangile maçonnique, appelé évangile de prospérité, a fait croix aux gens, venez, votre vie va être rose, nous on ne fait pas la rose croix, on fait la croix rose, le Dieu propose la rose croix, rose croix, tu commences en, et tu termines, nous on a commencé par là, là, on a commencé par là, on va terminer dans là, on a commencé par la croix, on va terminer maintenant dans la rose, le diable, c'est un menteur, il veut que tu précipites, que tu changes l'ordre des choses, au commencement d'abord, dans la vie chrétienne, il faut accepter de perdre, dis à ton voisin, j'ai accepté de perdre, ma volonté, mon honneur, ma fierté, moi, 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 j'ai décidé, de perdre, de perdre, asseyez-vous, lis, toi tu lis, Israël lui dit, vas-y, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le tout pro est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles, il l'envoyait ainsi de la vallée d'Ebron, et Jacob alla, et Joseph alla à Sikhem, un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, comme il faisait quoi ? il errait dans les champs, il faisait quoi ? il errait dans les champs, lève la tête, lis le verset 24, à partir du verset 22 d'abord, lis 22, 23, et puis 24, et puis on va commencer, Ruben leur dit, ne répandons point de sang, jetez-le dans cette citéne, jetez-le, dans cette citéne, jetez-le, dans cette citéne, c'est leur frère ou bien, c'est pas leur frère, réponds-moi quand on te pose les questions, madame, c'est leur frère ou bien, c'est pas leur frère, la Bible dit, que tes ennemis, les ennemis d'un homme, seront de sa propre maison, tes ennemis ne viendront pas d'ailleurs, s'ils doivent venir d'ailleurs, c'est qu'ils ont été loués par les gens de ta maison, jetez-le dans cette citéne, qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui, ils avaient un dessein, de le délivrer de leur main, pour le faire retourner vers son père, lorsque Joseph fut arrivé, auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, il le dépouillait de sa tunique, s'il était resté auprès de son papa, il avait dit non, est-ce qu'on allait le dépouiller, est-ce qu'on allait le dépouiller, si tu étais resté dans ton diantra, dans ton alcool, dans tes impudicités adultères, tu vois, peut-être que tu serais à l'aise, à l'aise pour un temps, pour retrouver l'enfer, peut-être un homme, ce dimanche, est en train de caresser ton dos, qui est là, là, vous êtes en train de manger des cailles, et manger des oeufs de caillemans, boire du jus d'araignée, aux grenouilles sautées, avec les bananes en habit de champ, tu dis ouin ouin, tu n'as jamais mangé dans le restaurant, donc quand on parle, toi tu vois, garba et plus chose, bananes en habit de champ, va choisir ça, c'est même banane plantée là, qu'on a préparée dans sa peau, c'est ça qui fait 27 000, tu dis c'est quoi ça là, tes problèmes ont commencé, le jour tu as dit oui à Jésus, oh l'autre évangile te dit, si tu dis oui à Jésus, les choses vont aller comme sur les rails, c'est un mensonge, c'est un piège de Satan, les choses n'iront pas comme sur des rails, les choses seront compliquées, difficiles, mais c'est la finalité qui compte, il le prit, et le jetait dans la citaine, cette citaine était vide, il n'y avait point d'eau, assieds-toi, levez la tête frères et sœurs, messieurs, dames, voici l'histoire pathétique, de Joseph, le Saint-Esprit m'a convaincu, de revenir sur cette histoire, à cause de quelqu'un parmi nous, que Dieu veut consoler, c'est l'histoire de quelqu'un ce matin, la Bible déclare que, Jacob, j'ai levé la tête frère, Dieu lui a fait la grâce d'avoir douze enfants, et les douze enfants, comme dans toute famille, il y avait de la jalousie, il y avait le ressentiment, il y avait l'envie, il y avait des rivalités dans leur famille, et c'est pourquoi, s'il y a des rivalités dans ta maison, et dans ta famille, vous n'êtes pas les premiers à vivre ces sentiments, il y a des gens dans la Bible, des familles dans la Bible, qui ont vécu ces choses, la parole de Dieu dit que le dernier, qui apparemment, n'était pas le bien-aimé, c'était le bien-aimé de son père, nous connaissons l'histoire de Joseph, mais ce matin, le Saint-Esprit va ouvrir un autre pan, pour t'amener dans une autre dimension, Joseph, est venu vers son père, son père l'a appelé, et lui a dit Joseph, Joseph, Joseph est le type de Jésus-Christ, de la même manière que Joseph a été vendu, c'est comme ça que Jésus a été vendu, de la même manière que Jésus n'était pas aimé par ses propres frères, ils avaient la même mère, mais pas le même père, c'est de cette même manière que les frères de Joseph, qui n'avaient pas la même mère, ou le même père, ou la même mère, en ce qui les concerne, avec Joseph, aïssait Joseph, le père Jacob, a fait une tunique spéciale, pour Joseph, vous savez, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, et ceux qui nous suivent en direct, la faveur de Dieu sur ta vie, t'attirera des ennuis, tu ne m'as pas compris, et ce n'est pas à toi que ça concerne, j'ai dit, la faveur de Dieu sur ta vie, va t'en tirer des ennemis, ça ne dépend pas de toi, depuis ton enfance, tu ne comprends pas, et tu n'arrives pas à discerner, et à comprendre véritablement, pourquoi est-ce que des gens, tu ne connaissais même pas encore le Seigneur, quand la jalousie de tes frères, de tes soeurs, a commencé à se manifester dans ta vie, s'ils avaient l'occasion de te battre, et de te tuer, ils allaient le faire, mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle ce matin, Dieu t'a rendu inutile à leurs yeux, parce que tu n'avais pas encore la protection divine, tu n'as pas compris le français, Dieu t'a rendu inutile, c'est-à-dire, à un certain moment de ta vie, c'est comme tu n'étais rien, c'est Dieu qui a permis ça, pour que tu vives, si la grâce qui a su ta vie, avait explosé, lorsque tu étais païen, tu serais plus vivant, Joseph vient vers son père, son père lui dit, va voir tes frères, ils sont allés, pète le troupeau, va les voir, va voir s'ils sont en bonne santé, va voir si les brebis vont bien, regardez, dès le jour, ils avaient décidé de marcher avec Jésus, pas comme les païens, pas comme les impies, pas comme les religieux, pas comme les chrétiens nominaux, apparents, qui confessent Jésus, mais dont le cœur est éloigné de Jésus, qui n'ont pas une expérience personnelle et intime avec Jésus, mais quand vous décidez, de vous donner tout entier à Jésus, vos ennuis vont se multiplier, quand Joseph a dit oui, il est parti, la mélodie dans sa bonne voix, laisse-moi te dire une chose, et je voudrais que ce matin, tu comprennes cette parole, et tu écoutes la voix de l'esprit, quand tu décideras de suivre, la voix du Seigneur, pour la vie éternelle, malgré ta bonne foi, il arrivera un temps, où tu seras perdu, tu ne comprendras pas, ce qui t'arrive, Joseph arrive quelque part, il est perdu, il se demande, mais écoute, je ne comprends pas, et pourtant, j'ai obéi à ta parole, je ne comprends pas, tout est confus sur moi, il arrive quelque part, il est perdu, tu arriveras quelque part, malgré ta bonne foi, tu ne comprendras pas, ce qui arrive, et pourtant, tu as décidé d'obéir au Seigneur, mais les choses seront un peu confuses, un homme, on ne sait d'où il est sorti, Dieu enverra toujours un homme providentiel, un homme envoyé par Dieu, pour te remettre sur le chemin, je parle à quelqu'un ce matin, les choses peuvent être difficiles, mais Dieu suscitera toujours quelqu'un, tu ne sais pas d'où il sort, peut-être pour pouvoir tes besoins, peut-être pour régler une facture, peut-être pour régler un problème dans ta vie, quand il finira, il est venu juste pour cela, Dieu l'a mandaté, pour te remettre sur le droit de chemin, c'est pourquoi, quand vous marchez avec quelqu'un, faites présentation, on peut marcher ensemble, et ne pas avoir le même destin, c'est pourquoi, il ne faut pas jalouser les gens, parce qu'on ne savait pas la grâce, qui est sur la vie, de celui avec qui vous marchez, vous pouvez le mépriser, mais le ciel ne le méprise pas, le chemin de la croix, te conduira, aux portes du palais céleste, c'est le chemin de la croix, pas le chemin de ton père, pas le chemin de ta religion, pas le chemin de ta conscience, mais le chemin de la croix, te conduira, certainement, aux portes du palais, et le chemin de la croix, tu ne peux pas, et tu ne pourras jamais, suivre ce chemin en souriant, le chemin de la croix, c'est d'accepter, au préalable, de perdre quelque chose, de perdre ta volonté propre, de perdre ton honneur, de perdre ta raison, de perdre ta justice, de perdre tout, quand tu ne seras pas prêt à perdre, le ciel ne sera pas prêt, à relâcher sur ta vie, ce qui t'est réservé, et c'est pourquoi, frères et soeurs, je vous avertis, faites présentation, si vous voyez quelqu'un, dans la situation perdue, le malheur perdu, faites présentation, vous ne savez pas, quel est son état spirituel, vis-à-vis des dieux, vous ne savez pas, sa désobéissance, et son refus de soumission, à l'ordre des dieux, aussi longtemps, que tu accepteras, de garder comme Jésus a dit, celui qui veut conserver sa vie, il sera le plus ignoble, des hommes dans la foi, celui qui veut garder sa vie, son honneur, sa dignité, sa volonté, sa fierté, il perdra tout, il perdra même sa vie, et c'est pourquoi, j'ai horreur des gens parmi nous, qui sont fiers, de leur fierté, et de leur éducation, laisse-moi te dire, quelque chose de choquant, ce matin, Dieu, va briser, ta confiance, en tes capacités, Dieu va t'humilier, pour que tu enlèves ta confiance, dans tes capacités, Dieu va faire en sorte, que tu doutes, de ta capacité, tant que Dieu n'a pas atteint, ce point important dans ta vie, il ne pourra pas démarrer avec toi, comme le sketch l'a dit tout à l'heure, la soeur à un certain moment pensait que, ce n'est pas sa propre force, qu'elle a eu ce qu'elle a eu, mais elle a fini par s'écrouler, tu finiras mal, ce n'est même pas une malédiction de qui que ce soit, mais ça dépend de l'attitude de ton coeur, Dieu va briser, ta confiance, dans ton professionnalisme, dans ta beauté, tu es tellement fier de toi, à cause des produits éclaircissants, tu crois que tu es d'une beauté extraordinaire, mais Dieu va faire en sorte, que tu doutes de ta beauté, et quand un homme viendra t'épouser, tu ne diras pas, c'est à cause de ma beauté, mais tu diras, c'est par la pure grâce de Dieu, Dieu te ferait échouer, à certaines choses, pour que ce soit par la pure grâce de Dieu qu'on t'engage, quand on t'engagera, tu te rappelleras toujours, et toute ta vie, que ce n'est ni par ma force, même quand certains frères disent, oui je donne toute la gloire à Dieu, mais Dieu sait que c'est un orgueilleux, un imbu, un homme qui est fier de lui, parce que son attitude et son langage le démontrent, mais un temps viendra, où ta bouche et ton attitude diront, que c'est l'éternel, frère, pourquoi est-ce que vous me louez, et vous me regardez comme si, voyez, comme si j'étais capable de quelque chose, vous comprenez, je ne suis capable de rien, mais ce n'est pas la pure grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et cela, tu ne vas pas le dire simplement, par l'élève, mais par ta vie sainte, quand Dieu va t'ouvrir les portes, tu ne vas pas commencer à te prostituer, comme un pervers, quelqu'un qui faisait semblant d'être un, quelqu'un qui faisait semblant d'être un soeur, qui était fidèle à sa femme, mais dès que Dieu t'ouvre une porte, tu as d'autres maîtresses, mais c'est une malédiction, tu es un traître, un seul sexe, deux seins de ta femme, ne te suffit plus, tu en veux quatre, tu es jugé, c'est pourquoi, vous voyez souvent, Dieu prend du temps pour bénir certaines personnes, parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas ton confort, c'est la transformation de ton caractère, parce que si ton caractère n'est pas transformé, que Dieu t'arrange, ça va être une occasion de pète, ça va être une occasion de pète, Salomon n'était pas prêt, mais comme il était prince, et qu'il a hérité l'héritage, et le trône, alors regardez ce qu'il a devenu, dès que Dieu l'a positionné, que la richesse est venue sur lui, il a trouvé qu'une seule femme ne suffit plus, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est le cœur de l'homme, parce que c'est le cœur de l'homme, l'argent vient révéler le véritable cœur que tu avais, le chien n'est pas méchant, c'est son propriétaire, qui dit de lui qu'il est méchant, aucun chien n'a dit je suis méchant, le propriétaire est méchant, et fait assumer sa méchanceté au chien, Amen, Dieu, il y a un travail qu'il veut accomplir dans le cœur de chacun de nous, c'est pourquoi voyez, le chemin qu'il te fait prendre, est un chemin de brisement, de terrassement, d'abaissement et d'humiliation, s'il doit l'utiliser pour atteindre le but, il va le faire, le temps que ça prendra, ça prendra, ça prendra le temps que ça prendra, les hommes peuvent t'acclamer, t'apprécier, mais Dieu lui sait ce qu'il attend de toi, ce n'est ni ton confort, ni ton élévation qui préoccupe Dieu, c'est ton salut, et ton affirmisme, Joseph a eu des songes, lève la tête madame, Joseph a eu des songes, il a eu des révélations, il s'est élevé, et Jésus a dit papa, 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 oh, ma maman, ma maman, l'onction est là papa, il dit mon fils, qu'est-ce qu'il y a, mon fils, il dit papa aujourd'hui, tu vois, papa est-ce que tu me comprends, laisse-moi te dire, papa aujourd'hui j'ai réveillé, je ne sais pas, je te dis une chose, tu comprends, et tu vois, la lune et le soleil sont prostérés, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois papa, la lune et le soleil, la lune et le soleil, mais je ne comprends pas, la lune et le soleil, papa et maman, vont se prostérés, la vision est divine, mais son accomplissement, va t'amener sur un chemin, que tu ne vas pas apprécier, c'est le chemin de la croix, qui t'amènera aux portes du palais, je vais vous révéler ici, les sept paix mystérieuses, dans la vie de Joseph, Joseph, qui est un type du Yeshua, à Machia, qui a été trahi, la Bible déclare, que malgré ses prophéties, malgré ses songes, Dieu a voulu, voyez Joseph était un petit, il voyait que tout ce qu'il voit, tu vois, en songe, en rêve, sa bouche pâle, sa bouche pâle, il n'était pas mûr, Dieu voulait le préparer, pour l'amener au palais, mais il ne peut pas l'amener au palais, sans passer par la croix, par le brisement, il faudrait que ce qui lui est propre, sa capacité, sa volonté propre, ses acquis, soit sujettis, regardez même quand vous allez pour passer un examen, ou un concours, quand vous êtes trop su de vous, quand vous êtes trop su de vous, vous revenez avec la confusion, or les enseignants nous ont toujours dit, que quand vous allez pour composer, il faut lire une fois, deux fois, et trois fois le sujet, il faut lire plusieurs fois, ne te presse pas, mais quand tu vois le sujet, tu trompes déjà, je vais prendre le sujet 1, non je vais prendre le deuxième là, je vais prendre le troisième là, tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, qui est serré, en train de travailler, ton inconstance, ton indiscipline, va t'amener à échouer, c'est pourquoi ce matin, laissez-moi vous dire, ne termine pas l'année dans cet état, revois ta position, revois ta position, Dieu a parlé, mais comment la prophétie, la promesse de Dieu va s'accomplir, c'est une autre histoire, tu seras étonné, d'être surpris, Joseph a tout imaginé, il ne pouvait pas imaginer tout, c'est cette paix, c'est un mystère, cassé, il arrive, voit ses frères, ses frères le voient de loin, et dit, Ruben, Ruben, grand frère, le rêveur, le futur papa, le père, voilà lui qui vient, tu vois, les ennemis de ta vie et de ton destin, ne sont pas loin, ils sont autour de toi, et tu vois souvent, ne te fâche pas contre tes ennemis, regarde ici, ceux qui ont l'esprit de discernement comprendront, et ils seront heureux quand ils vont recevoir la sémence, tu vois, la Bible dit quoi, la Bible dit quoi, la Bible dit quoi, « Que bénissez vos ennemis, car, quoi, ce sont vos marches-pieds, marches-pieds, c'est-à-dire, c'est des gens, sur lesquels, tu vas marcher pour arriver au sommet, mais s'ils ne sont pas nombreux, tu fais comment, comme tu n'as pas la sagesse, tu vois, tu dois toucher cette ampoule, c'est ce qui est, l'accomplissement de ton destin, mais là où je suis là, je ne peux pas toucher l'ampoule, regarde ici, alors, voyez, chaque chaise que vous voyez, envoie-moi trois chaises, envoie-moi trois chaises, envoie-moi trois chaises, oh Jésus, alors regardez, chaque chaise que vous voyez, est un ennemi, ça c'est un ennemi, mais, regarde, mettez la chaise là, monte-tu ça, si tu tombes, c'est pour toi, monte, enlève l'ampoule, il ne peut pas, il faut, et c'est pourquoi, tu crois que Yeshua est malade, Yeshua dit, bénissez Dieu pour vos ennemis, c'est sur leur dos, que Dieu va t'amener, atteindre ton pute, oh, regarde-moi la façon dont il dit Amen, tu crois que le Messia n'est pas intelligent, ton ennemi se croit ennemi, mais c'est un canal d'élévation pour toi, alors, on voit que le seul ennemi là, ne suffit pas, Dieu qui veut à tout prix, t'amener à atteindre, ton destin, te multiplie les, il faut m'aider, te multiplie les, te multiplie les, et plus il se multiplie, plus, tu peux faire quoi, monte, 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 il ne peut pas, il a trois ennemis, et maintenant, tu pries, oh, vous voyez, entend l'évangile maçonnique, tu as dit, je maudis, on t'a appris à maudire, j'envoie le feu sur vous, mais c'est pourquoi tu vas être misérable, tu vas terminer la cour, quand même malheureux, vous n'avez pas la révélation, ce n'est pas sur le dos de ton père, de ta mère, de tes amis, c'est sur le dos de tes ennemis, que Dieu va t'élever, donc plus ils sont beaucoup, plus tu rentres dans ta destinée, oh, si quelqu'un, je peux vous faire cadeau ce matin, je vais vous donner le cadeau, pour le mois d'août, ce que je vais te dire, il faut garder ça dans ton esprit, tu peux tout oublier, ce qu'il te dit dans ce mois, garde ce qu'il a te dit, Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 6, lis les âmes, les âmes spirituelles, lis ça, lis ça, tu vas me perdre le temps, regarde comment il fouillait sa Bible, va directement au passage, lis les âmes spirituelles, Ephésiens chapitre 6, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toutes les âmes, je vais te dire quelque chose, ça va remuer ta cervelle, frère, je te dis la vérité, ton congrove a remuer, voyez la Bible là, pourquoi, si il n'y a pas de nutriments, dedans des aliments, si il n'y a pas de vitamines, c'est pourquoi, la Bible quand vous lisez, et que vous n'avez pas l'explication, ça devient caduc, tu n'as pas envie de lire, mais nous on est déçus, parce que quand on lit, on rit seulement, quand il lit ça, je ris seulement, hier nuit je lisais, je lis, je lis, ma femme a commencé à dormir, comme un bébé, crrr, 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 Bible là donne, bon sommeil, lisez Bible là, à votre femme, ou à votre mari, il va dormir paisiblement, par un Gaïa comme ça, tu ne veux pas lui raconter compte, il faut lire Bible, lire, au reste, il n'a pas fait quoi, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, suivez bien, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, lire les âmes là, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes, ça c'est la nourriture des aigles, on ne peut pas donner ça au moineau, je ne peux pas vous dire ça, ce que tu vois là, il y a quelque chose dedans, tu es fort, maintenant, si vous voulez que je vous dise, je vais entendre un amène sur Dieu, à la gloire de Dieu, lit alors, c'est vos cadeaux, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout surmonté, et à vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, la cuirasse, c'est où, on met ça où, sur la poitrine, mettez, pour che suit à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de terre, les pieds sont sécurisés, les reins sécurisés, poitrine sécurisée, prenez par dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre, tous les traits enflammés, le bouclier c'est où, le bouclier, ce qu'on attrape là, avec lequel vous pourrez éteindre, tous les traits enflammés du malin, prenez aussi, le casque du salut, ça est où ça, les autres parlent, tu ne parles pas, toi, le casque c'est où, la paix, et puis, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'épée de, qui est la parole, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela, avec une entière persévérance, ça va, c'est quoi ça, bon Dieu, c'est quoi tu fais comme ça, bon Dieu, regarde ici, il a été montré quelque chose, la tête est sécurisée, les reins sécurisés, pied sécurisé, le cœur est sécurisé, et d'eau là, il n'a rien prévu, dit pasteur, il y a quoi derrière là-bas, viens, regarde, regardez, ce qui va se passer, si tu n'as pas compris, c'est au moins, quatre messages, que je vous donne, en même temps ce dimanche, regarde, tu n'as pas mal ici, sa tête est occupée, cœur occupé, pied est chargé, il a bouclier, il a épais dans sa main, et son dos là, Dieu n'a pas prévu ça, oh, les traites, c'est dans ton dos, ils veulent te surprendre, ils ne savent pas, 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 Alléluia, Dieu, qui est souverain, il a libéré ton dos, il n'a pas protégé ton dos, il n'a pas garni ton dos, il n'a rien prévu pour ton dos, parce qu'il sait qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, que quand ils vont te taper, dans le dos, tu avances, quand ils vont te taper, tu avances, Alléluia, tes ennemis ne savent pas, qu'en te tapant, dans le dos, ils sont en train de te pousser, dans ton testé, ils croient te faire du, ils croient te faire du, ils pensent, qu'ils sont en train de te faire du, oh, ils sont en train de te rendre, service, leurs coups, qu'ils te donnent, te font avancer, dis frappez-moi, frappez-moi, frappez, frappez, frappez-moi, ma batterie est dans les cieux, frappez-moi, sur la terre, il a demandé à Dieu, bon Dieu, dollars, on met quoi là-bas, et il faut laisser, plus tu reçois les coups, les coups de tes ennemis, au lieu que ça te recule, ça t'avance, ils sont en train de t'aider, à rentrer dans ton destin, c'est pourquoi le Messie a dit, bénissez-vous, quelqu'un là, il t'a rendu servi, ou bien il t'a pas rendu, regardez, sois béni, regardez, il y a une petite histoire, un vieil, un roi, dans un royaume, il voulait, il a dit, aux habitants, ma fille qui est là, voici ma au caïman, un homme qui descendait, dans tous ceux qui sont descendus, les caïmans ont béni le Seigneur, le roi dit, voici ma fille est née, celui qui descend, dans le lac, au crocodile, et sort vivant, tu prends ma fille, les jeunes gens du village, chacun là comme ça, et observe, il n'y a pas un qui a gros coeur, pour tomber, ton destin sera accompli, j'ai dit, ici, en sortant après ce message, bénis tes ennemis, de tout ton coeur, vous comprenez maintenant, pourquoi en tant que père, dans la foi, je vous ai dit, ne maudissez jamais vos ennemis, j'ai raison, ou bien je n'ai pas raison, dis frère, tu as raison, tu as raison, les gens du village, ils regardent, caïmans, crocodiles, plus tu les regardes, plus ils sentent leur gueule, ils veulent que tu descendes, ils étaient là, depuis 72 heures, il n'y a pas un qui a coeur, pour descendre, les jeunes de ce village, ont joué ballon, avec un autre, les jeunes de l'autre village, village B, et il y a un dedans, qui est, il est palabreux, on ne sait pas, ce qu'il a appris, il est arrivé, il arrive, il voit, tout le monde a troupe, autour d'eux, autour d'eux, du lac au, au caïman, là où les gens, ne t'ont pas invité, c'est ça, le destin t'a amené, ils ne t'aiment pas, mais tu ne comprends pas, et tu ne sais pas pourquoi, tu es arrivé là, j'ai parlé à quelqu'un, mais c'est Dieu qui t'a conduit, le jeune arrive là, quand ils l'ont vu net, ils ont commencé à sourire, comme pour Joseph là, il y a un qui est passé, derrière lui, comme tout ça est protégé, le dos n'est pas protégé, c'est là que les traîtres passent, pour te frapper, c'est pourquoi en français, on dit, il m'a poignardé dans le dos, ils l'ont poussé, il est tombé dans le lac au crocodile, il y a des situations, dans lesquelles tu es tombé, tu ne t'es pas préparé, il y a des mariages, dans lesquelles tu es tombé, honnêtement, si c'était aujourd'hui, tu allais te préparer, mais tu ne t'es pas préparé, tu es tombé dedans, la bonne nouvelle, je t'annonce ce matin, tu vas t'en sortir, tu es rentré dans une situation, où tu n'étais pas prêt, où tu as pris une grossesse, tu n'étais pas préparé, mais l'éternel est compatissant, ce boulot là, tu n'étais pas préparé, ils ont poussé le jeu, il est tombé, mais il y a un Dieu qui est en haut, avec toute sa force, il a crié, oh Dieu, aide-moi, le lac au Caïman, qui fait près de 50 mètres de long, le mystère, les Caïmans se sont dit, c'est un fou, un homme qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas descendre derrière nous, s'il est descendu, c'est que nous-mêmes, on doit faire, Alléluia, il y a des situations, dans lesquelles, tes ennemis, ton poussé, en ton poussant, ils croient te rôner, faire du mal, ils veulent mettre fin à tes jours, mais ils ne savent pas, 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 je t'annonce que tu t'en sortiras, pas par ta propre force, mais pas le crucifier, le ressusciter, entre l'échange en dehors de tout ce que j'appelle le bien, on ne fait pas Sous-titrage ST' 501 Les Caïmans se sont dit comme un homme qui est normal peut descendre derrière nous. S'il descend, c'est qu'il est fou, c'est qu'il a quelque chose pour nous affronter. Pendant qu'il nageait, les crocodiles ont commencé à fuir. Vous savez, il y a des situations, quand vous tombez dedans, les gens ne comprennent pas. On est dans une accusation, tu te demandes comment tout ce que tu dis, les gens battent sans brèche. C'est ta parole contre leur parole. Tu t'en sortiras. Il a nagé. Au moment où il veut se rendre compte, il est dehors. Une main invisible l'a soulevée. Il y a des situations dans lesquelles Dieu ne te délivrera pas. Il permettra que tu tombes dans la situation. Pour que sa gloire, regarde, oh, 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 atteint. Dis frère, dis frère. Comment, pourquoi Lazare a mis quatre jours. Vous savez, les résurrections que Jésus a opérées, les gens ont commencé à douter. Il y a des situations, Jésus va laisser que ça s'empire. Pourquoi on ne dit pas que c'est parce qu'elle est intelligente. Il ressuscite la fille de Jairus. Les gens à côté. Bâtard. Regarde-moi ça. Voleur. La fille là était dans le coma. Oh non, Dieu, elle était dans le coma, elle n'est pas morte. Regarde, tout ce que Dieu veut faire de grand dans ta vie, tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tu sais quoi même dire à faire des puissants même. Ma voiture là même, si on veut bien voir cette chérie, c'est une voiture. Chérie, c'est un système de freinage. Moi, ce n'est pas que je doute de la puissance de Dieu. Mais non, c'est une malédiction qui est sur toi. Tu n'es pas intelligent. Dieu qui t'a délivré de cet accident, tu trouves que c'est parce que tes freins sont puissants. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Les gens disent non. Comme la vieille là, ça ne va pas très chez elle. C'est pour ça que quand l'enfant est tombé dans le coma, Dieu va laisser la situation s'empirer. Quand c'est gâté, 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 gâté. Il va laisser, ça va s'empirer. Tu comprends maintenant pourquoi ton célibat là, ça... Demain, tu vas dire, il faut dire que moi-même, depuis le concert, on va à la prière des femmes en voie de mariage. En tout cas, je prends soin de moi. Et quand il prend soin de moi, c'est comme ça, un homme m'a vu. Et quand il a regardé monter, il dit ça, c'est un thème naturel. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es terrassé. Il y a des thèmes japonais. Tu ne gagnes pas, Marie. J'ai horreur des gens qui sont embudeux. Ils ne donnent jamais gloire à Dieu. En tout cas, parce qu'il faut dire que j'ai un réseau là, un réseau puissant, un réseau, réseau. Mais ce réseau là, c'est l'éternel qui t'a donné ce réseau. Rends toute la gloire. Quand ils sont venus, les mêmes qui boutent là. Ils sont venus, ils ont dit, Yeshua, il y a ton ami Lazare là qui est malade. Et il a dit, cette fois-ci, je vais l'aider. Les décis, il m'a dit, mais allons comme c'est ton ami. C'est le seul dans la Bible ici, on dit c'est ton ami. Allons-y. Non, Dieu va laisser ça, Seigneur, ami. Ça va se gâter pourri. Il va mélanger pour ton travail là. Ton mari va gâter longtemps. Ça va durer. Les apôtres le regardent. On dit, il est malade. À la dernière minute, on dit, il est dans le coma. Comment on dit, il est mort ? Mort, levé de corps, il ne va pas. Première veille, il ne va pas. Enterrement, il ne va pas. Il y a des choses, Jésus ne se sent pas concerné. C'est toi qui es frustré vite. On dirait, Mamelon. Pour un oui, tu es frustré. Il y a des choses dans lesquelles, si l'homme ne t'attend pas. Regarde. Oh, 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 oh. Ne vous attendez, n'attendez jamais la reconnaissance des hommes. Jamais. J'ai appris ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Quatrième jour, il dit, allons-y. Et il dit aux apôtres que Lazare dort. Aïe. Les gens même le suivent en boudin. Mais, 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 la femme, maintenant, tu es gâté, maintenant. De 21 ans. J'ai 39 ans, maintenant. C'est ça. Les gens, quand moi, ils parlent de France, ça m'est 9. Quand ils parlent de Dimes, ça m'est 9. De 21 ans, je suis 39 ans. Regarde comment, maintenant. Avant, je n'avais pas Fironc. Regarde Fironc, maintenant, il y a Coco dans mon oeil. C'est Coco, là, même que ton marième. Ton oeil qui est un peu fermé, là. Le monsieur là, va venir, va te prendre pour chinoise. Oh, il veut marier une chinoise africaine. Faites ta main, comme ça, dit, je n'ai peur de rien. Je compte sur l'éternel. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, cette fois-ci, les gens qui disaient que non, c'est les gens qui étaient dans Comara. Elles-mêmes sont loin. Et dit, jeune homme, C'est un prophète, on le sait. Mais le monsieur là, il est mort, il y a longtemps, il sent. Elles-mêmes, ils sont confirmés. Il y a des situations, Dieu va permettre. Tes ennemis, eux-mêmes, vont dire, Eh! Au nom de Dieu, si tu t'en sors, je vais croire en Jésus. Là, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas petite histoire. C'est là que Jérôme va s'élever. Grand problème, Grande gloire. Oh, vous savez ce que le Seigneur affole? Ce n'est pas dîme, ce n'est pas offrande, c'est gloire. Jésus aime gloire, la gloire. C'est pour ça que quand on a péché, on a été privé de l'argent. J'ai oublié des voitures, de mariage, d'un bon mari. On a été privé de la gloire de Dieu. Il arrive, il dit, Eh! Vous là, je vous ai dit, je viens ou je viens pas, on dit, mais tu as dit, tu viens. Mais tu as mis la pierre. C'est nous. Alors, vous qui avez mis votre pierre, allez enlever votre pierre. Ce que toi, tu as mis d'enfer là, toi-même, tu vas enlever. On ne t'a pas dit d'aller te mettre dans la situation. Il y a des situations, quand ça est arrivé, Jésus veut régler. Mais toi-même, dans ton vrai-ouré là, tu es allé te créer des amis dedans. Dis frère, comment tu disais ça? J'étais souffré un jour. Devant Dieu, c'est ma femme qui maîtrise tous les médicaments. Je n'ai pas eu le temps de la paier. Tellement j'ai souffré. J'ai vu un comprimé là. C'est la même écriture. J'ai pris, j'ai avalé. Tout mon corps me fait, j'ai tremblé comme ça. J'ai tremblé, j'ai tremblé. Ce que j'ai avalé là, je croyais que c'était, comment on appelle ça? Un paracétamol. Est-ce que vous avez vu les plaquettes de paracétamol et puis ganida? Je ne sais pas si vous voyez. C'est les mêmes plaquettes. Or, c'est ganida, je viens d'avaler. J'ai pris deux. On ne dit pas, on dit yako. J'avale ça, je continue d'avoir frais. Je continue. Il a appelé ma femme, chérie. Vraiment, je ne sais pas, tout mon corps me fait mal. Il y a des comprimés, regarde, il y a la télé, dans la chambre, sous la table, il y a des comprimés. Je dis, mais c'est ce qu'il a pris. Est-ce que ce que tu as pris, tu as bien lu? Parce que devant Dieu, s'il y a quelqu'un qui lit une notice, c'est ma femme. Tu es malade, elle a pris comprimé, elle va voir, la nuit, elle va lire, on les notice là, souvent, c'est comme ça. Elle lit tout pendant l'Église, tu la regardes avec un œuf. Fait, je vais boire, me dis, ah chérie, attends, il fait nuit, mais il faut que je lis la notice, pour voir l'air. Moi, je ne lis pas. Dis, c'est bien fait pour toi. Maintenant, je lis la notice, maintenant. Ce que j'ai pris là, il se ressemble, mais ce n'est pas lui qui va résoudre mon problème. Il y a des solutions, tiens, les prends, ce n'est pas solution. Les tontons, solution, ils ne sont pas solution. Il y a solution. La solution, c'est le Messia. Ce n'est pas tonton. Tonton ne peut pas être la solution. Tonton est une solution. L'autre tonton aussi est une. Et l'autre tonton aussi est une. Mais là, c'est le Messia. Il n'y a pas solution ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas solution. solution là, c'est la solution lui-même. Joseph, je vous montre le premier P. Ces derniers temps, je ne suis pas content de plusieurs parce qu'ils sont devenus des religieux à cause de la pluie, à cause des matchs, à cause de temps. Mais tu vas perdre ta vie à cause de ces choses éphémères. L'enseignement où on fonde ta foi sur la parole de Dieu, ça ne te dit plus rien. Mais c'est pour ton propre bien. Le premier P. c'est que ses frères l'ont pu et l'ont jeté dans le puits. Du puits. Vous savez, quand vous êtes dans le puits, frères et sœurs, c'est important de comprendre. Dieu va permettre à ce que tu sois dans un puits. pour que tu assortes de renoncer à tes propres forces, tes propres capacités. Le puits est le signe de l'oubli. Les gens vont t'oublier. Vous savez, quand vous êtes dans le puits, frères et sœurs, vous allez voir que ceux qui te voyaient ne te voient plus. Ils ne te considèrent plus. Ils n'ont pas de respect pour toi. Je parle à quelqu'un. Les gens te regardent mais ils ne te voient plus. Tout ce que tu fais n'est plus considéré. Tu es dans un puits. Et c'est Dieu qui a permis que tu descendes là. Rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas permis. Il a permis que tu sois là pour que lui-même nettoie ton caractère et ta vie. Parce que quand il va te positionner au port du palais, que tu ne dises pas que ce n'est pas ta connaissance. le pays va te vider de toi-même, va te vider de ta confiance, la confiance que tu as dans ta beauté, dans ta capacité. Il va te briser et il va briser ta confiance que tu as mis dans ton professionnalisme, ta capacité et toutes ces choses. Il va néantir dans ton cœur, dans ton caractère. Vous savez, la chose qui restera éternellement avec toi, c'est ton caractère. Ce n'est ni l'argent ni les biens que tu as. C'est pourquoi si Dieu veut faire quelque chose, il va transformer ton caractère à l'image de Jésus. Dans le puits, tu apprendras à tourner sur toi. Tu apprendras à tourner sur toi. Tu apprendras à te... Voyez ? Parce que dans le puits, quand il lève la tête, tu ne vois plus l'homme. c'est Dieu seul. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Tu ne pourras pas invoquer quelqu'un. Tu ne pourras pas... Dieu te mettra dans des situations où il va t'amener à le connaître davantage ou il va t'amener à te focaliser sur lui seul. Regarde ici, regarde ici madame. Regarde ici. Quand il sera dans le puits, quand il lève la tête, tu vois ton village ? Répondez-moi, monsieur. Tu vois ton village ? Ta maman ? Ton église ? Ton pasteur ? Qui tu vois ? Le ciel. C'est le ciel que tu vas voir. Vraiment, Seigneur, qu'on m'aide, qu'on m'aide, aidez-moi, aidez-moi. Non, celui qui va t'aider, c'est celui qui est en haut. Il y a des situations appelées puits. Quand il y a des dents, Dieu va te mettre des dents pour que toi, ta confiance soit fondée en lui. Amen. Joseph a été jeté là. Mais la bonne nouvelle est que ceux qui l'ont jeté là ne pouvaient pas s'imaginer qu'il allait sortir de là. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés et tous ont dit que vous n'allez pas vous en sortir. Il y a une situation dans laquelle quelqu'un parmi nous est tombé. je ne sais pas qui tu es mais le Saint-Esprit me donne cette parole. Et où tu es ce matin, c'est vrai que tu dis Amen, mais tu ne crois plus que tu sortiras de ce puits. Je veux que tu lèves ta main gauche pour dire Seigneur, je me réponds. Lève ta main comme ça et dis je me réponds. Je parle de cette personne. tu es là et tu sais que humainement tu as dit parce que tu as tout essayé de toi-même. Tu as prié. Tu as dit je ne sais pas si je vais lève ta main gauche comme ça. Tu t'en sortiras. Que ce soit peut-être un mariage qui est passé à côté ou un problème quelconque de travail ou une situation dans laquelle tu es rentré. Mais Dieu me dit c'est vrai tu as douté mais réponds-toi aujourd'hui. Tu as douté de lui. Si Joseph est sorti du puits toi tu sortiras de ce puits. Amen. Tu ne finiras pas là où les gens t'ont laissé. Dieu ne va pas permettre que tu restes là. Luc a créé les circonstances il va créer une autre circonstance pour que tu sors de là. Je parle à quelqu'un. Je veux que tu sois concentré parce que tu vois c'est quelque chose de très fort. il t'abaisse pour te vider de toi-même. regardez deux maisons je vais très vite regardez deux maisons une maison basse et un immeuble ça c'est pas révélation regardez quand on est en train de construire un immeuble regardez le sous-bassement il est comment ? répondez-moi ça c'est pas la Bible ça au moins quand même tu te promènes sur le chantier il est comment ? il est profond il est profondément profond une maison basse le sous-bassement est à l'image regarde là où Dieu veut t'emmener là il va préparer ton sous-bassement c'est pourquoi le problème que tu as tu peux pas avoir problème comme quelqu'un qui est à côté de toi ou n'aller pas sur le même chemin vous n'avez pas le même destin donc comme vous n'avez pas le même destin vous n'aurez pas le même sous-bassement le sous-bassement là ce sont les ennuis le puits regardez comment on creuse quand on veut construire un immeuble tu les vois creuser la fondation les gens m'ont dit qu'ils ont mis 10 ans pour mettre la fondation et tout ça toi ta maison pourquoi les maisons c'est courant là on creuse avec quoi ? une pioche pipipipipipipipipipipipipipipipi allez mettez 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 je vais habiter dans 3 mois faites vite pour que dans 3 mois j'habite alors ils vont te faire habiter dans 3 mois et dans 3 mois aussi l'éternel a l'éternel que son nom va béni tu rentres rapidement tu sors rapidement quelqu'un comprend maintenant ? regardez laisse l'éternel mettre ton sous-bassement Qui parmi nous ici a la conviction Que Dieu est en train de le bâtir comme un imbéco Il ne faut pas dire des choses Dont tu n'as pas révélation Toi tu vas à la maison Ton mari te tourne d'eau Ou ta femme te tourne d'eau Tu boules toutes les vingt 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 C'est pas que tu es une maison basse C'est une maison basse Le mari est parti ça fait 15 ans Ça c'est basérique Ton mari te frappe Ça fait trois mois il ne dort pas Il ne mange pas ta nourriture Ça c'est immeuble, trois niveaux Il y a cathédrale et puis il y a basérique Pourquoi on est là là ? Souvent, j'ai pitié de certaines images comme ça. Ma soeur, il n'y a quoi? Il n'y a rien levier. Et puis, qui t'appelle vieux? Il n'y a rien levier. Il n'y a quoi? Il n'y a rien levier. Et pourquoi ton visage est comme ça? On dirait quelqu'un qui a perdu tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La couronne pour moi, un matin, j'ai coupé la couronne. Il y a coupé la couronne. Toi, tu ne sais pas pourquoi la couronne à Jésus-Déporté. Il y a un trou qui est devant nous. Il faut que ta couronne soit à mesure de t'amener à traverser. Tu sortiras du puits. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Tu sais, même dans cette situation, Dieu ne permettra pas que ta nudité soit connue. Oh oh. Voyez, ça me fait mal parce que plus on a vent dans la profondeur, il y a quelqu'un qui dort. Il est né pour tout perdre. J'ai dit, Dieu ne permettra pas que dans cette humiliation, l'homme voit ta nudité. Oh, ça me fait mal. J'ai dit, ceux qui sont... Cette parole-là, c'est la nourriture des aigles. Aigles. Pas pour moi, non. J'ai dit, la situation-là va se compliquer, s'empirer. Mais ils ne verront pas ta nudité. Dis, frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais laissez-moi vous dire une chose. Rafraîchir votre mémoire. Yeshua, Amashia. Quand on l'a crucifié, ils ont ennevé son habit. Ils ont tout ennevé. Le ciel a crié. Et tous sont partis. Il y a eu un tremblement de terre. Mais à cause de la nudité de Yeshua, les ténèbres ont envahi la terre pour que personne, en regardant, ne voie sa nudité. Le ciel a couvert la nudité du Messia. Le ciel couvrira ta nudité. Même si tu es crucifié, tu es humilié, tu es dans le trou, le Seigneur cachera. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Même dans ton humiliation, il y a certaines choses qui ne permettra pas. Ça, là, ce sera préservé. Même si tu es tombé, il va s'arranger pour protéger ça. Joseph va rentrer dans son deuxième paix. Les caravaniers vont venir, ils vont le prendre. Ils vont l'amener chez Potiphar. Potiphar, c'est le deuxième paix de Joseph. Quand il est sorti du puits, il est rentré dans le deuxième paix mystérieux. Potiphar est l'image de celui chez qui, celui avec qui vous avez travaillé, vous avez aménagé ensemble. Il y a des entreprises, il y a des gens avec qui tu as travaillé. C'est Dieu qui t'a emmené là-bas. La Bible dit, et regarde ici, quand Joseph a été acheté par Potiphar, l'éternel fut avec lui. Ça m'a brisé le cœur. Il dit Dieu, au lieu de l'accompagner chez Potiphar, délivre-leur, il ne te délivrera pas. Parce que c'est le chemin de la croix. C'est ce chemin du dépouillement, de l'humiliation qui t'amènera au port du palais. Dieu ne va pas se comprometre. Dieu ne va pas emprunter de raccourcis pour toi. Potiphar, c'est l'image de ceux pour qui vous travaillez. Et qui, au temps marqué où il doit te récompenser, il t'accusera. Il te blamera. Il te critiquera parce qu'il ne voudra plus de toi. Tu as marché avec un homme qui l'a soutenu, tu l'as aidé, tu l'as couvert. Quand les choses ont commencé à produire, et tu dois maintenant sceller votre union, te marier légalement, c'est maintenant qu'il voit que tu ne sais pas lire et écrire. C'est maintenant qu'il découvre que tu n'es pas la femme de son goût. C'est vrai que tu es intellectuel, mais il aurait voulu une femme avec des fesses débordantes. Et pourtant, tu étais là. Et tu avais cette forme quand il disait que tu étais sa colombe et son sucre noir. ça m'ébrise le cœur ce matin. Et cette parole est une consolation pour quelqu'un. Tu sais pourquoi Dieu te dit et tu es l'âme. Quand tu tueras le pays, tu rentreras toujours chez un certain potiphar. Dieu permettra parce qu'il va te vider de toi même encore. Il sera, Dieu sera avec toi, mais il permettra que tu sois chez un potiphar. Quelqu'un m'entend ? Genèse chapitre 9, verset 1 à 4. On te traîtera comme un sorcier. On oubliera tes bienfaits. On oubliera tout ce que tu as fait de bon. C'est ce qui est mauvais là. C'est ce qu'on va étaler. Dans la famille, on oubliera que tu as été un soutien, que tu as été un apport, que tu as apporté des choses. Mais c'est ce que tu as fait de mauvais en une seule année. C'est ce qui va être le cure-dent. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, que Dieu te fortifie. Je dis, Dieu te fortifie. Il ne te laissera pas chez potiphar. C'est la bonne nouvelle. Tu as travaillé. Tu as donné ta connaissance. Tout ce que Dieu a mis sur ton cœur. Au moment où tu dois récolter des millions, il trouve une stratégie, une ruse pour te mettre à la porte. au moment où tu dois le rejoindre en France, au Canada, en Belgique, il juge bon de se marier à une femme dans le pays étranger où il est pour avoir la nationalité. Il t'oublie, toi, il était trois enfants. C'est potiphar. Joseph a donné tout ce qu'il avait. La Bible dit que tu as fait multiplier les biens de potiphar à cause de Joseph parce que Dieu était avec lui. Regarde, Dieu était avec toi. Et des chauves marchent, prospèrent entre tes mains pour cet homme pour qui tu travailles. Mais pour te récompenser, il t'accusera. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'oubli de Dieu envers toi n'est pas un abandon. Troisième chose, la femme de potiphar va accuser Joseph et cette situation, regarde ici, s'il te plaît, cette situation où Dieu est témoin, elle va accuser Joseph pour dire à tout le monde que cet hébreu l'avait mis violée. Alors, souvent, il y a cette situation devant laquelle tu t'es dit, mais Dieu, vraiment, il faut démontrer ta puissance publiquement pour que je sois blanchi et que les gens croient que tu es Dieu. J'ai fait cette prière aussi, mais Dieu n'exauce pas cette prière. Les gens disent, c'est toi qui as volé, il n'y a pas caméra de surveillance. Tu dis, c'est pas moi, c'est ta parole contre la parole, mais tu vas en prison pour ça. Mais le paradoxe, c'est que tu arrives en prison, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu pries pour les gens, Dieu ouvre les yeux, tu décrètes des paroles de connaissance, Dieu est avec toi dans la prison. Mais pourquoi il n'a pas démontré ici devant les gens en frappant de mort ton ennemi pour démontrer que c'est pas toi qui as volé. Voici ce que tu ne comprendras jamais et l'évangile de prospérité des maçons te dira, non, tu es maudit. Tu es venu à Jésus, mais on n'a pas coupé le cordon de ta mère et ton grand-père, tes aïuls. En m'entendant chez Adam. Et comme Adam est maudit, c'est qu'on doit couper le cordon de Dieu. Tu ne vois pas comment tu ne comprends rien. Quand tu es en Christ, il n'y a plus de malédiction. Et si tu veux accepter des malédictions, alors accepte d'être maudit comme tu le souhaites. Moi, la Bible déclare en Romains 8, 1 à 2, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont, pas ceux qui vont en l'église, pas les protestants, pas les évangéliques, pas ceux qui parlent en langue, mais ceux qui sont en Christ. La vie, ce potifant, va amener Joseph dans le troisième paix, la prison. Où il va être enfermé, oublier des hommes, là-bas encore, la Bible dit que tu es avec Joseph. Ah! A chaque fois que tu es avec lui, délivre-le. Quand la femme de Potipha était entrée par les saints-brêts, le petit hébreu, enlevé mon habit, voulait me caresser, a touché mes seins, et en a. Dieu, tu dis, oh Seigneur, frappe sa bouche, qu'elle soit frappée de mutisme. Seigneur, frappe-la, cette petite fille qui m'a suivie. Seigneur, oh Dieu, c'est les gens qui m'ont accusé d'adulté. Seigneur, frappe-la, Dieu ne le frappe pas. Ton mari met tes bagages dehors, tu dis, Seigneur, souviens-toi, frappe-la, frappe-la, que leur bouche, pendant qu'ils mentent sur moi, que leur bouche se cale, ça ne se cale pas. Tu n'as jamais compris l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, il permet, et quand on te jette en prison, il te trouve là-bas. C'est ça, tu ne veux pas comprendre. Ta tête là, est remplie de beaucoup évangiles maçonniques. Oh, avec Jésus, ça va aller comme sur les rails. Longo, 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 longo. Tu vas connaître la honte du siècle avec cet évangile. Prépare-toi à tout perdre. Ta déception est grande parce qu'on t'a dit viens, tu vas tout gagner et ton pas dit la vérité et ton pas dit que c'est d'abord mourir avant de gagner. Pourquoi tu es là depuis, ta petite mêle soutient ta tête comme si elle est lourde. Depuis, ça fait 4 ans, si on veut bien compter que je suis parmi vous, mais je ne vois pas l'homme de ma vie. Mais va dans la rue, tu vas le prendre. Ça ne me fait pas rire. Va tomber sur un gazon. Tu ne vois pas ça en zone 4 ? En 91-92, j'étais, ma femme et moi, 93-94, ma femme et moi, on partaient, on a fini la croisade et on partait chez un ami pasteur qui nous avait invités. Et on est passé en zone 4 où les prostituées jettent foulard. il y avait une voiture, il y avait deux voitures. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, ce coin-là est un peu sombre. Donc quand tu arrives là, tu files. Tu es en train de filer. Il y a deux voitures devant moi. Donc j'ai eu peur. Je ne sais pas, tout le monde, on a les pensées un peu tordues. Ils croyaient que c'était la coupelle de route. Je vois des filles qui viennent bouboubou. J'ai monté tous les vitres autour. Ils courent en criant. C'est mon criant. C'est mon criant. C'est mon criant. Je ne comprends pas. Criant, la nuit là. Chaque boulot que vous voulez me donner des pires ces clients-là. Je vois des foules qui jettent sur la voiture. Elles sont arrivées à mon niveau. J'ai baissé la vitre. Elles ont vu ma femme. Imbécile. Vous avez ça et puis vous venez ici. On t'a dit moi et viens ici. Je suis en train de passer. Je ne peux pas avoir ça et puis aller chez vous gâter, gâter là. On ne mange pas dehors quand on mange bien dedans. Il y a des repas raffinés. On ne mange pas les choses de façon, façon là. Toi, on est malade pour rien. Nous, on ne mange pas, on se nourrit. Dans la prison, dans la prison, dans la prison, tu tourneras en rond. Tu chercheras un secours. Tu vas aider des gens mais les mêmes personnes que tu as aidées vont t'oublier. C'est dans la prison. Vous savez, dans la prison, il y a deux catégories. Je vous l'avais dit il y a quelques années en arrière. Il y a les chansons et puis il y a le panettier. attache-toi à les chansons. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui parce que je vous ai dit que ce monsieur-là n'était pas juste les chansons, il était le chef des chansons. Le panettier aussi, c'était aussi. Mais voyez, le panettier, c'est l'image du Christ. Le Christ qui va être crucifié. Attache-toi véritablement pas à un homme mais à la solution véritable qui est le pain descendu du ciel. Pas à quelqu'un qui peut te parler. Vous savez, dans la prison, c'est qui ? Quand j'ai relu cette histoire, j'ai compris que Joseph, il peut vous dire quelque chose ? Ça ne va pas vous choquer ? Non. Est-ce que vous savez que dans la prison, Joseph avait la Sainte-Sainte à lui là-bas ? Le vin et le pain. Comment il ne va pas s'en sortir ? Laisse ça. Je vais t'expliquer une autre fois. De la prison, Dieu va envoyer Joseph chez Pharaon. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Genèse chapitre 41, verset 1 et le verset 25. Vous savez, à un certain moment de la vie, vous avez besoin de rencontrer véritablement un homme qui va vous faire devenir. ça veut dire ton devenir est lié à quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends. Celui qui va te faire devenir, tu dois le rencontrer. Mais il te faut quelqu'un pour rencontrer celui qui va te faire devenir. Si quelqu'un a compris ça, il y a des gens à l'école, ils comprennent en dernière position. Je dis, lui qui est ici là, c'est lui qui fait devenir les gens. Mais toi, tu ne le connais pas. Il faudrait que quelqu'un t'amène. Amen. Et la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de c'est Yeshua qui fait que les gens deviennent. Amen. Mais il faudrait qu'il y ait des quoi? Des gens qui l'amènent, celui qui amène les gens à devenir. Il faut que toi, tu joues ce rôle. Il faudrait qu'en sortant d'ici, tu amènes quelqu'un à Jésus. Parce que Jésus a la capacité de l'amener à devenir. Toi, tu l'amènes et Jésus le transforme. Quelqu'un comprend? Voyez, je vais vite pour que tu comprennes. Il sort de la prison après avoir été obéissant à la voix de Dieu et il rentre chez eux pour tout faire. Non? Chez qui? Pharaon! Pharaon était le maître de l'Égypte. Il y a des situations que Joseph n'a pas planifié tout ça. Regardez ici, regardez ici. Je vais vous donner la dernière nourriture des aigles pour ce matin. Regarde, il y a des situations où Dieu regarde ici, regarde ici. Regarde dans le dos des chants, je ne sais pas pourquoi. Regarde, tourne ta tête, regarde ici. Regardez ce que Dieu fait. Il montre quoi? L'alpha et l'oméga de qui? De Joseph. Il ne lui montre pas le milieu. Dieu ne vous montrera jamais le milieu. Parce que s'il te montre le milieu, tu vas abandonner la cousse. Je vais vous parler de ça en profondeur quand je vais vous parler de Saül. Quand Saül va partir, il va rencontrer deux hommes au tombeau de Rachel. Ce tombeau-là, je vais vous expliquer. Les deux messieurs-là, on n'a pas dit leur nom, je vais vous expliquer. et il dit quand tu seras aller loin, tu seras rencontré. Pas que tu vas rencontrer, mais tu seras rencontré. C'est un mystère. Les trois messieurs-là, un avait trois chevraux. Les trois chevraux-là, on va t'expliquer le mystère. Il y avait un qui avait gâteau de pain. Il a trois gâteaux de pain. Il donne deux gâteaux de pain à Saül. Mais est-ce qu'il a gardé là, c'est pour qui ? On ne peut pas te dire ça aujourd'hui. Il faut le laisser. Il y a des choses. Dieu garde ça. Tu demandes, mais tu m'as donné beaucoup. Petit qui reste dans ta main, tu fais quoi ? C'est petit-là qui fait la différence. Jésus dit aux apos, venez, allons à l'autre bord. Il ne leur dit pas, il va avoir tempête. Pourquoi il ne leur dit pas ? Parce qu'il gère. Mes enfants, souvent à la maison, ils emploient cette expression, ils ne savent pas, vous comprenez. On dit, je gère. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il est au contrôle. Ce que Dieu gère, il n'a pas le temps de te révéler ça. Comme il gère. Quand ils ont pris la bague et qu'il y a eu la tempête, il ne leur a pas parlé parce qu'il a la clé de la tempête. Il y a des choses, Dieu ne va pas te révéler. Le caractère de ce monsieur-là, il ne t'a pas dit. Parce que quand tu vas rentrer dans le mariage, il frappe mal. C'est pourquoi depuis 45 ans, il n'y avait pas de mari, de femme. Mais Dieu a la clé. C'est pourquoi il ne t'a pas révélé dans tes sept jours de jeûne sec que le monsieur-là frappe mal. Mais Dieu va régler son cas. Il paraît souvent, tu pleines, tu ne m'as pas révélé ce qui arrive. Quand mon frère est décédé, j'ai pleuré pendant des jours et des jours et des mois. Il a dit, Dieu, tu me révèles des choses cassées. Pourquoi tu ne m'as pas révélé ? Il dit, toi-même, je t'ai donné la révélation, les deux pères. Vous savez, plus Dieu, tu es dans une profondeur, être Dieu, tu as honte. Pas être Dieu, mais quand il parle, il te confond. Mais je t'ai révélé le mystère des deux gâteaux. Il a dit, oui. C'est ce que j'ai gardé là. C'est ça qui est pour moi. Il ne te dira pas tout. Élisée, il crée dans sa terre, il se concentre, il se concentre, il voit à distance. Mais il n'a pas connu que la femme-là avait un problème. Les brébis charnelles qui ne sont pas chrétiens, beaucoup diront, pasteur, comme à toi, tu es l'homme de Dieu, tu n'as pas vu la mort, tu n'as pas vu la mort. Mais comme tu n'es pas converti, ce n'est pas tout, on peut te dire, tu n'es pas mu. Il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler. Parce qu'il a la clé. Il attend que le problème, je vous ai dit ici que Dieu n'est pas, vous vous souvenez de ça, il y a deux, trois ans en arrière. Dieu n'est pas un pompier. Dieu n'attend pas que le problème vienne. Il a prévu ça, la solution. Donc, il attend le problème. L'esprit de résurrection était su terre. Il attendait que Jésus naisse, il meurt pour qu'il le sorte du tombeau. Fais vraiment bien, c'est faux. La solution du problème qui va t'arriver en fin d'année, Dieu a ça. Il attend le problème. C'est toi qui n'es au courant de rien. Mais rassure-toi, car l'éternel est ton, et tu ne manqueras et te conduiras dans le verre. C'est toi. Ma vie est sécurisée, oh ! Ma vie est sécurisée, oh ! Ma vie est sécurisée, oh ! On chante ça, mais on ne croit pas. Tant on chante et puis je danse là, c'est parce que j'ai l'épignoxie. La connaissance transformante Qui transforme La puissance qui libère Quand il y a ça Quelles que soient les épreuves qui viennent Tu n'es pas abasourdi Même si tu tombes il va te rélever Et c'est qui t'a positionné Amen 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 De ce pharaon Joseph De la prison Joseph arrive où ? Je pharaon Regarde Dans ta situation compliquée là Toi tu as des problèmes Mais Dieu va créer des problèmes à certains Et puis toi dans tes problèmes là tu seras leur solution Comprends ça et puis on va terminer J'ai dit Malgré tes problèmes et tes soucis là Toi tu as solution de quelqu'un Tes problèmes ne sont pas encore résolus Dans tes soucis là Dieu va s'arranger Je vous ai dit ici mardi dernier Dieu va créer Dieu est un grand metteur en scène Il va créer une situation Où c'est toi qui as la solution Et quand les gens vont chercher On dit mais celui qui livre les fruits Où voulez les fruits ? Banane douce Propre sans tâche là Mais c'est le frère Oh toi ils t'ont interdit De rentrer au palais Oh ça est Tes bananes Tu vas rentrer au palais Ils veulent pas de toi Mais ils veulent de ta solution De ta solution Que Dieu t'a donné La révélation D'avoir va t'introduire dans leur milieu Genève 41 verset 40 Amen 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 Vous savez dans la vie Il ne faut jamais verser des larmes Devant quelqu'un qui ne peut pas les essuyer Il ne sera pas là pour les essuyer C'est pourquoi ne pleure pas Tant et à raison Il y a des gens Dès qu'il y a un petit soucis Ils pleurent Ouais je suis foutu Ma vie est gâtée Oh ma vie est gâtée Ma vie est gâtée Non ta vie n'est pas gâtée Tu pleures là Celui devant qui tu pleures Il ne pourra rien faire Vous savez il y a des humiliations Tu vas tu demandes l'argent à quelqu'un Et puis il n'a pas Et puis il te grou Je ne sais pas si vous avez vécu ça Oh lève ta main comme moi J'ai fait ça J'ai fait plus ça il y a longtemps Tu arrives vraiment mon frère Pardon Il faut m'aider dans telle situation Et pourquoi c'est maintenant tu viens Et pourquoi c'est maintenant tu viens Tu ne pouvais pas venir hier Hier ici à la même Et j'ai donné il ment Si tu as pu donner 5 millions à quelqu'un hier Tu peux m'aider aujourd'hui Le peu qui est là donne moi Il te gronde Il te gronde Tu n'es plus âgé que lui Mais quand il finit Il te dit bon je n'ai rien pour toi Ne rentre pas dans cette humiliation là Amen Amen Ne veste pas les lames devant quelqu'un Qui ne sera pas là pour les essuyer Compte sur Jésus Regarde Dieu lui même a décrété une situation Dans la vie de Pharaon et l'Egypte Et c'est Joseph seul qui peut régler ça C'est pourquoi ne t'apitoie pas Dieu va te sortir de cette situation Par une situation Amen 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 Et je termine Le quatrième point Quatrième C'est pas cinquième Cinquième c'est le palais Après Pharaon c'est le Après Pharaon c'est le Palais Cinquième Genève 41 verset 40 Et quand Joseph rentre au palais Joseph est maintenant Saturé de la providence divine Regarde La providence Qu'est-ce que c'est que la providence La providence c'est quoi C'est pas délivrant Les gens qui connaissent Quoi La quoi Quelle bénédiction Ces français Ceux qui vont à l'école Vous ne pouvez plus parler Ce sont des besoins Utiles Ce dont tu as besoin Pour ton bien-être là Qui est nécessaire A ta vie là Quand il rentre au palais Tout est devant toi maintenant J'ai dit à quelqu'un Ta providence est sécurisée Mais voyez Quand Joseph était chez son papa Peut-être il mangeait une seule fois Mais la situation Le pui l'a amené où ça Chez son papa L'a amené dans l'oeuf Non J'ai ça Tu aimes les raccourcis Chez pas Potiphar De chez son papa Il est arrivé au Et du pui Il est arrivé chez De chez Potiphar Il est allé Et de la prison Il est arrivé chez Et de chez Pharaon Il rentre au Et du palais Il rentre dans la provise Et de la providence Il rentre dans la paix éternelle Là où il y a la paix Tu sais qu'il n'y a plus rien d'autre Tu ne crains plus rien Parce que ton lendemain Est sécurisé Lève-toi De la tempête Sans les instruments Nous chantons pour terminer Contre les bienfaits de Dieu Contre les bienfaits de Dieu Tu ne resteras pas dans le puits Ni chez Potiphar Mais Dieu te conduira dans le vert pâturage Tes yeux Tes yeux Nous sommes prêts à mourir A nous A mourir à notre volonté A notre raison A notre fierté Pourvu que tu nous conduis Seigneur Nous sommes prêts à perdre Tu as perdu un fils Pour nous gagner Adam Tu lui as permis de perdre une côte Pour gagner une femme Nous sommes prêts A perdre notre volonté Notre dignité Pour que Jésus soit élevé Laisse-nous aller dans ta paix Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Le peuple dit Amen Je ne t'ai pas connu